... Je disais tout à l'heure que nous sommes en fête, parce que c'est dimanche. Tous les dimanches, pour nous, chrétiens, c'est un jour de fête, puisque nous commémorons la résurrection de notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes également en fête, parce qu'aujourd'hui, de manière solennelle, Suzanne Gola va tirer sa révérence en quittant la présidence de la chorale de notre passe. Paroisse, après 29 ans de loyaux services. Nous pouvons l'applaudir quand même. Suzanne, je dois t'avouer que... Ça fait plus d'une semaine que je ne dors plus tranquillement. Parce qu'il fallait bien préparer ce culte. Tous les jours, on doit vérifier si tout est en ordre, si telle chose, telle chose, pour notre journée d'aujourd'hui, est en ordre et prête. Ça me rappelait un peu les années où j'étais encore en stage, où il fallait... Voilà. Mais je l'ai vécu très bien. Ça montre effectivement l'importance que tu as eue au sein de notre communauté et comment notre communauté te porte et vit, a vécu et continuera à vivre avec toi. Une des choses qui m'a été demandée tout au début, c'est sur quel texte j'allais prêcher aujourd'hui. Eh bien, vous vous en doutez, c'est le psaume 150 que nous allons essayer de comprendre. D'abord, c'est ce texte des prières, des louanges, mais aussi en mettant un lien avec ce que nous vivons aujourd'hui comme événement. Comme nous le savons tous, quand vous ouvrez la Bible plus ou moins au milieu, nous tombons sur les livres des psaumes. En tout, il y en a 150. 150 psaumes. C'est un recueil de chants, un recueil de prières. Et j'ai choisi pour notre méditation le dernier psaume. Et c'est le dernier psaume qui vient couronner, n'est-ce pas, tous ces livres des prières. Il invite à l'adoration, il invite à l'action des grâces, dire merci à Dieu, sans que ces paroles soient interrompues par une parole d'inquiétude, par une parole de plainte, ou une autre parole que celle de la louange. C'est ça la particularité de ce psaume qui nous invite à la louange. Est-ce que c'était nécessaire qu'on nous rappelle avec ce dernier psaume à la louange? Je pense que oui. Parce que demander à Dieu, on ne l'oublie pas. Aller se plaindre auprès de Dieu, on ne l'oublie pas. mais on peut oublier de louer Dieu. Et si on ne nous le rappelle pas, eh bien, la louange, ça s'oublie. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, à mon avis, c'est que cette psaume, la louange, n'est pas quelque chose de naturel. Elle n'est là que pour Dieu et nous rappeler que Dieu est le seul Dieu. Et la louange, on peut louer le Seigneur tout seul, mais aussi en communauté. Elle est là pour constituer une communauté de chrétiens. Voilà un tout petit peu les deux raisons ou les deux caractéristiques de ce psaume des louanges. Et quand on lit la première strophe, il est indiqué les lieux. Où est-ce que on doit louer le Seigneur ? Si vous parcourez l'Ancien Testament, il nous a été proposé d'aller louer le Seigneur. Le lieu saint, c'est la montagne. Je monte vers la montagne pour aller louer le Seigneur, pour adorer le Dieu. Mais aussi, dans la religion juive, dans le judaïsme, le temple de Jérusalem était les lieux et les lieux pour aller louer le Seigneur. C'est les lieux de la rencontre avec Dieu. Et c'est dans ce temple-là que David avait amené l'arche. ça, c'est le premier lieu. Le deuxième lieu, puisqu'on parle du temple, Paul nous rappelle dans le Nouveau Testament, le temple, c'est nous, c'est notre corps. Ce n'est plus un lieu physique, ça devient nous-mêmes. Ça devient une sorte de sanctuaire. c'est les lieux mis à part pour adorer, pour louer le Seigneur. Donc, il y a deux lieux. Le premier, c'est le lieu physique, mais il y a aussi les firmaments, toujours dans cette psaume. Le temple, les sanctuaires et le firmament. Le firmament, c'est les lieux qui nous dépassent. Aujourd'hui, on peut appeler le cosmos, c'est l'univers. Et là, il y a tous les êtres vivants qui sont évidemment appelés à louer Dieu comme nous, les humains, sommes appelés à louer ces dieux. Donc, voilà les deux lieux où on peut adorer et louer le Seigneur. Deuxième chose, c'est quoi? qui sont appelés à louer. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Tout ce qui respire. Nous ne sommes pas les seuls êtres vivants qui respirons. Les animaux respirent. la nature. La nature. Tout ce qui respire qui loue les seigneurs. S'englobe toute la création que Dieu a faite. Troisième chose qu'on peut se poser par rapport à ces psaumes, quel sujet doit être faire objet de notre louange? Pourquoi on loue les seigneurs? On loue les seigneurs pour ses hauts faits. On peut louer les seigneurs pour son courage, comme nous dit l'épsomme, sa bravoure, sa grandeur. Et c'est là dans la gratuité. Nous louons le seigneur puisqu'il est grand. Nous louons le seigneur parce que c'est lui le créateur. Voilà le sujet pour lequel nous pouvons louer le seigneur. Et dans nos vies de tous les jours, nous pouvons imaginer, nous avons certainement des sujets qui peuvent faire objet de la louange, des rémédiations, et des remerciements, d'adoration de notre seigneur. Autre question qu'on peut se poser dans ces psaumes, finalement, c'est par quels moyens on peut louer le seigneur. On aurait pu imaginer en construisant un bâtiment ou en ordnant richement avec des matériels précieux un lieu, en créant une fondation, en conservant un objet particulier et imaginer plein d'autres choses. Mais le psaume nous dit ici c'est au moyen de la musique qu'on peut louer le seigneur, qu'on est appelé, qu'on est invité à louer le seigneur. la musique ainsi marque le moment et les âmes mais ne laisse pas une trace matérielle. Et on cite les noms des instruments musicaux. on est invité à louer notre Dieu par ses instruments de musique, par la musique, par le chant. et enfin je l'ai déjà dit par qui Dieu doit être loué. Est-ce par les croyants, ceux qui appartiennent à un peuple particulier, ceux qui ont compris ou ont reçu la foi, ceux qui aiment chaque jour leur prochain ou ceux qui ont réussi à lire toute la Bible. Et c'est là qu'intervient finalement le mot respiration. Que tout ce qui respire loue le seigneur. Le mot qui est utilisé en grec c'est neshma. donc les humains, les animaux, mais aussi la nature qui respire. Les arbres, les insectes, les océans. Que tout ce qui est doté de respiration loue le seigneur. Alors, nous ici en tant que communauté, nous en tant que paroissiens, la louange passe notamment par le chant. Et parfois, on peut avoir l'impression que si on ne connaît pas chanter, si on ne fait pas partie de la chorale, on n'est pas à même de louer le seigneur, de bien louer le seigneur. et dans notre culture réformée, c'est l'assemblée qui loue, qui chante. C'est l'assemblée, pas que la chorale. Même le pasteur peut chanter. Donc, c'est pour inviter à ce que toute la communauté puisse participer à la louange, à l'adoration de notre Dieu pour ses hauts faits, pour ce qu'il est, lui, Dieu. Et c'est là que je m'adresse à toi, Suzanne. 29 ans de service au sein de la communauté, avec une pédagogie, avec beaucoup de bienveillance, avec amour, tu as pu, tu as su, tu as conduit notre chorale. Tu as participé ainsi à cette louange que nous adressons à notre seigneur. Parce que lire les cantiques, lire les psaumes, oui, on peut les lire, mais les chanter, c'est encore mieux. Parce qu'on peut chanter partout où on est, en voiture, sous la douche. La prédication, on peut l'entendre ici et maintenant. Dès qu'on franchit les seuils de ces lieux, eh bien, on peut oublier tout ce que le pasteur a dit. Et en arrivant ce matin, pendant que la chorale est répétée, c'est mon fils Jacques qui commençait à chanter avec vous. Si bien que j'ai demandé à son moment de sortir parce qu'il allait perturber la chorale. Mais je ne suis pas certain qu'en sortant d'ici, il va me dire tout ce que j'ai dit. Tu as participé à cette mission, cette tâche de la transmission, de transmettre l'intransmissible qui est la foi. Parce que c'est dans la communauté que nous essayons de vivre ensemble la foi en notre Dieu. Et tu as été un instrument que Dieu a utilisé pour nous aider à vivre cette foi à travers la musique. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Suzanne. Et tu ne l'as pas fait pour toi-même. Tu as préparé aussi la relève. Parce qu'une chose, c'est des conduits et une autre, quand on s'arrête, tout s'écoule. Mais tu as été aussi une visionnaire avec la chorale, bien sûr, avec la commission de la musique. L'œuvre que tu as réalisée au sein de notre communauté a été fécondée par le Saint-Esprit lui-même et continuera à porter ses fruits, même après toi, avec ceux avec qui tu as conduit cette chorale et tout ce que tu as transmis à la communauté, à des milliers de gens qui ont participé à la musique, à la prestation de la chorale quand elle chante. Que le Seigneur soit loué pour tout ce que tu as fait et qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Amen. 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 Amen.